La thermographie est souvent connue pour quantifier les déperditions thermiques au niveau des bâtiments résidentiels, mais ce n'est pas sa seule plus-value. Nous l'utilisons aussi pour le domaine électrique et pour faire de la prévention au niveau d'incendies d'ordre électrique. Les avantages de la thermographie, le premier c'est pour faire ressortir les surcharges sur les équipements électriques de type disjoncteur, sectionneur, transformateur. La deuxième, ça peut être pour mettre en évidence des problèmes de connectique au niveau du réseau, des problèmes de mauvais serrage ou encore de corrosion. Et le troisième, ça serait pour remettre en avant des problèmes d'incendies à venir sur nos équipements électriques et donc du coup de se prémunir de futurs incendies. Et enfin, un des gros avantages du coup de la thermographie, c'est de pouvoir aussi renégocier vos contrats d'assurance à la baisse en expliquant à vos assureurs que finalement vous faites de la prévention au niveau des incendies électriques d'origine électrique sur vos installations. Nous sommes en train de suivre deux agents, Thomas et Romain, qui sont en train d'effectuer une thermographie infrarouge pour la régie de la Reims. Nous avons choisi de faire la thermographie durant cette période qui correspond finalement à la période des congés scolaires et où on a une probabilité élevée en fait d'avoir un pic de consommation et du coût de production d'énergie sur le réseau de distribution de la régie. Ce qui nous permet de faire ressortir d'autant plus les anomalies sur le réseau et d'avoir des points chauds plus conséquents que sur un fonctionnement je dirais normal. Nous avons fait la semaine dernière une analyse de risque tout simplement en faisant le tour des installations. Dans un deuxième temps, nous avons programmé la thermographie infrarouge que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Quand la thermographie sera réalisée, nous allons faire un rapport sous une quinzaine de jours. Le but est de pouvoir corriger en fait les situations jugées critiques et de pouvoir remettre dans un état opérationnel les installations. L'HM a choisi de certifier ses agents auprès du CNPP, qui est le Centre National de Protection et de Prévention. Cette formation a pour but de certifier nos agents à la réglementation européenne appelée APSAD D19. Le but est de pouvoir faire du contrôle thermographique infrarouge auprès des installations électriques de différentes entités.